Alléluia ! 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 C'est pour lui que tu as tué les vos gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Je profite pour vous motiver de préparer quand même quelque chose pour acheter les livres et de passer à Thierry qui va sortir au mois d'octobre. Alléluia ! Amen ! Je profite pour vous en parler parce que je suis dans les détails de ces textes et puis le thème c'est héritier ou esclave. Donc on développe ça là-dedans. C'est très bien, ça sera très bénissant, ça sera théologiquement très défendable. Vous serez bénis par ces livres. Je vous rassure que vous serez plusamment bénis. Amen ! Donc je veux des frères et des sœurs qui vont nous encourager au mois d'octobre ou plus tard, ça sera déjà sorti, on aura les livres du pasteur Thierry et puis on pourra le présenter ici dans notre activité à qui c'était enfin Christian Tom. Dieu veut que nos enfants connaissent sa parole et ses directives. Il veut que l'éducation serve à transformer leur cœur, leur pensée, leur relation et leur engagement dans le monde qu'il a créé. La Bible enseigne aux parents et à leur communauté de foi à éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. C'est en faisant ce qui est droit et juste que nous amenerons les enfants à suivre le Seigneur. Dieu s'attend à ce que les parents enseignent à leurs enfants sa volonté, c'est-à-dire sa parole. Qu'importe leur contexte d'apprentissage, il faut enseigner la parole. Selon Deutéronome 6, versets 1 à 8. Il incombe aux parents d'initier leurs enfants dans la voie du Seigneur. Ainsi, ils auront des enfants disciples de Jésus-Christ, dévoués et consacrés dans la foi du Seigneur. Amen. Selon la Bible, l'éducation, c'est l'acte de diriger l'enfant à reconnaître les dieux d'Israël dans sa vie comme le seul vrai dieu et comme la seule voie à suivre. Selon la Bible, lorsqu'on éduque un enfant, on lui montre le seul vrai dieu d'Israël. Et la Bible nous invite à le faire. C'est une responsabilité que Dieu donne aux parents. Les enfants ne sont pas des jouets. Les enfants sont des êtres humains. Et que les parents sont censés respecter. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Les parents ont le devoir d'éduquer et d'accompagner les enfants vers le Seigneur. Ils ont cette responsabilité. Mais l'enfant doit aussi recevoir, n'est-ce pas, l'éducation des parents. L'enfant doit bénéficier de ce que les parents lui donnent comme enseignement. Je donne déjà d'avance les versets. Proverbe 22, verset 15. Psaume 51, verset 5. Psaume 58, verset 3. Proverbe 20, verset 11. Je répète. Proverbe 22, verset 15. Psaume 51, verset 5. Psaume 58, verset 3. Et Proverbe 20, verset 11. Je commence dans le premier verset. La Bible dit, Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Comprends-moi, je parle de la nature de l'homme. Le deuxième verset, dans le verset psaume 51, la Bible dit. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Qui parle comme ça? David. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Donc, personne ne peut dire qu'il a été conçu dans des bonnes conditions sans les péchés. Non. Tous, nous sommes nés dans les péchés. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Psaume 58, verset 3. Les méchants sont pervertis dès les seins. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume 53, verset 3. Non, non, remets l'autre, ma sœur. Oui, c'est ça. Parce que, c'est un... Oui, c'est ça la version que j'ai. La version que tu as, ça donne le verset 4. Oui, c'est pas grave. Les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Vous voyez? Les méchants sont pervertis. Ils sont déjà méchants dès les seins maternels. Dès qu'ils sortent, ils sortent avec les mensonges comme Jacob. Il naît avec les péchés. Jacob sort avec un problématique. Et il sort, il a la main qui collait les pieds de son frère. Il n'a pas voulu laisser son frère sortir. Il s'est disputé déjà. Improblématique. Vous pouvez le voir. Dans cet état, il déjà, il a la tasse. Il touchait son frère. Il tenait son frère. Ça, on l'a lâché. Et vous allez voir la suite. C'est ce qu'il a manifesté. Les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Dès qu'ils sortent, il commence déjà. Il a la sémence. Proverbe 20, verset 11, il dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions. Si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir. Et si les parents ne voient pas les dangers dans leur enfant, ils en paieront les conséquences. La nature de l'homme. Il est vrai de retenir que l'homme est né pêcheur. Peu importe la bonne conduite de ses parents. Tout enfant qui naît est un nouveau pêcheur dans le monde avec le péché d'Adam. Comme son premier péché. Tout enfant qui arrive au monde, il vient avec son péché. Le péché d'Adam. Oh non, c'est une belle petite fille. Elle est tellement jolie. Elle est cute comme on dit ici. Oui, mais là, elle est pêché. Avec sa beauté. Cute. Un beau garçon. Oh cute. Pêcheur de nature. Il peut être beau de figure, mais la sémence du péché est là. Donnez-lui le temps, vous allez voir ce qu'il peut faire. C'est pour ça que je dis, il y a des enfants qui vont être enfants, mais qui ne sont pas enfants. Qui ne sont pas enfants. C'est-à-dire que ceux qui savent, dépassent votre imagination. Vous pouvez les sous-estimer. Mais ceux qui peuvent sortir de la bouche, c'est grave. Alléluia. J'ai des garçons, je vois. Ah oui. Le deuxième, il va loin. Il va vous parler. Il va te parler. Il va te poser des questions. Les enfants ne les sous-estimaient pas. Ils ont la nature du péché. Même l'enfant du pasteur. Né dans les péchés. Est-ce que vous le savez, non ? C'est la Bible. Même l'enfant du pasteur est né dans les péchés. Vient dans les péchés. C'est-à-dire, le mariage de l'éconjugé est exemple de toute souillure. Mais les péchés hérités d'Adam suivent les enfants. Suis tout humain. Parce qu'il est le premier homme sur la terre. Et nous sommes identifiés à Adam. Pour éviter ces péchés, il faut être identifié à Jésus-Christ. D'où la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau en Christ, nous devenons des hommes sans péché. Amen. Parce que nous prenons la nature de Christ en nous. Mais comme nous héritons d'Adam cette nature, nous naissons dans les péchés. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge, en notre âme, l'enfoué de la correction l'éloignera de lui. Je dirais aux parents, il faut être sévère avec les enfants. Tu veux quoi ? Les Nintendo ? Non, c'est pas grave. Je t'achète ça des mères. Tu veux encore quoi ? Il y a des parents qui sèvent à gâter leurs enfants. Qu'est-ce qui te manque ? Tu as les Nintendo, tu as l'iPad, tu as les... Comment ils s'appellent encore ? Xbox. C'est ça ? PlayStation. Oui. DS. Tous tes jeux. Ils ont tout. Donc il ne manque rien. Vous avez même des cassettes, des DVD pour jouer sur l'Internet. Vous avez l'ordinateur, vous avez tout. Donc vous êtes saturés par les jeux. Qu'est-ce qui vous manque encore ? Vous voulez aller à la ronde ? Ils ont tout ce qu'ils demandent. Dès qu'ils ont fait, ah ! Qu'est-ce que tu veux ? Non, 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 c'est pas comme ça qu'on éduque. Dieu aimait tellement Israël. Il avait déjà dit à Abraham que ta descendance sera amenée en captivité. C'est dans la captivité qu'ils vont se multiplier. C'est dans la captivité. Il fallait les amener en Égypte pour qu'ils se multiplient. Dieu savait que s'il laissait Israël, la descendance d'Abraham, en dehors de l'Égypte, ils n'allaient pas se multiplier. Ils allaient vivre en dehors de l'Égypte, mais dans la souffrance. Donc ils allaient s'éteindre. Dieu les a amenés en Égypte pour se multiplier. Et quand ils les sortent de l'Égypte, ils savaient qu'ils étaient déjà influencés par l'Égypte. Ils pouvaient directement les sortir et puis les faire entrer dans la terre promise dans une semaine maximum. Mais il n'a pas fait. Mais ils étaient plus proches. Dieu va les traîner dans le désert en fin de fasser l'Égypte. Dieu va les traîner dans le désert en fin de les éduquer. De les récupérer. Dieu fait ce travail. Il savait qu'ils allaient apprendre dans la souffrance. Sinon dans la joie, la plupart du temps, l'homme n'apprend pas. L'homme croit que tout est normal. Vous savez quand les enfants qui sont nés de familles riches, t'es nés dans une famille, t'as jamais eu faim. Quand tu as besoin de manger, tu as toujours la nourriture dans la cuisine. Il y a toujours tout. Ils n'ont pas l'idée de la faim. Et même d'autres personnes, lorsqu'on parle de jeunes, mais ils n'ont pas toujours l'idée de la faim. Vous avez la faim qui arrive lorsque vous n'avez vraiment rien. C'est de cette faim-là que je parle. C'est lorsque vous n'avez rien dans la cuisine, dans la maison, que vous aurez vraiment faim. Et vous allez réaliser même les bienfaits d'un petit biscuit seulement. Vous pouvez commencer à penser à des petites choses banales à cause de la faim. Alléluia. La faim peut te faire manger des choses que tu n'avais pas prévu de manger dans la faim. Il y a des gens qui ne me comprennent pas. La faim, la faim peut te pousser à manger des choses que tu n'avais pas prévu. Je ne vais pas arriver vers les femmes qui ont mangé leurs enfants. Je m'arrête seulement. Mais je vais jusqu'à un certain niveau pour vous montrer que la faim peut vous pousser à des choses bizarres. Vous pouvez ramasser des feuilles, vous mettez dans la bouche. Parce que vous voulez enlever cette faim. La faim, la faim éduque aussi. Celui qui passe par la faim, apprend comment économiser. Il apprend comment s'organiser. Les enfants sont appelés à être formés. L'école que Dieu a établie, l'école de la famille, c'est la première école de formation pour les enfants. C'est là le lieu d'encadrement. Qu'il ne faut pas négliger. Si vous échouez dans l'école de la maison, de la famille, vous aurez des problèmes à l'école de l'extérieur. Les amis, et n'est-ce pas, à l'école, je ne sais pas moi, à la maternelle, par-ci par-là. Vous aurez des problèmes. Il faut d'abord que les parents donnent la base à leurs enfants. À la famille, les papas, la maman doivent donner la base à leurs enfants. Ne donnez pas tout ce que les enfants demandent. Même si vous les aimez. Alléluia. Si vous trouvez que votre enfant commence à développer un caractère qui peut nuire à sa vie, il est toujours, il est trop gentil. Sa gentillesse est tellement exagérée. Il faut commencer à les recadrer. Oh non, ah, lui, vaut-moi. Non, encadre l'enfant. Elle, vaut-moi, elle est très gentille. Non, commence maintenant à l'encadrer bien. Parce qu'il y a des méchants qui vont profiter de sa gentillesse. Ce n'est pas elle le problème, mais ces méchants-là. Il faut réveiller les enfants. Alléluia. Dans l'éducation, on fait un travail de préparer l'enfant. On donne une formation. Et à la fin de cette formation, l'enfant sera diplômé. Il aura les diplômes de la famille. Donc, c'est-à-dire qu'il sera prêt à partir pour commencer sa vie. Mais si l'enfant n'a pas été bien préparé, même vous-même et ses parents, vous allez souffrir à cause de cet enfant. Alléluia. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. La plupart des temps, les enfants ne sont pas surprenants. Lorsque vous les voyez plus tard, manifestez des attitudes. Je vais même en parler. Lorsqu'ils manifestent des attitudes, vous pouvez retourner dans l'ère enfance. Vous allez retrouver ces mêmes comportements. J'ai remarqué aujourd'hui que plusieurs des gens que je connaissais, lorsqu'on était plus jeunes, ont gardé les mêmes comportements, les mêmes caractères. Lorsque mes amis, certains frères que je connaissais, je peux voir le caractère. Je peux voir, je me dis, on a grandi, mais il a toujours gardé cette chose-là. Il y a des gens qui ne veulent pas se débarrasser de mauvaises choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on grandit, on doit changer, on doit s'améliorer. L'homme sur la terre doit chercher à s'améliorer. Des fois, nous blâmons les gens qui sont autour de nous. Et parfois, ce n'est pas ces gens-là qui sont les problèmes, mais c'est nous-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de traiter les problèmes des autres, traite d'abord ton problème dans le cœur. Et toi, tu te traites, tu seras en mesure de supporter les autres. Alléluia! Je veux ma part d'héritage. Deuxième point. Le père pouvait partager son bien avant sa mort en donnant à l'aîné une part double des autres enfants. Selon le déterronome, chapitre 21, verset 17. Le père pouvait partager, anticiper, n'est-ce pas, avant sa mort, il partage les biens à ses enfants. Mais il a conservé l'usufrie, l'action du père, en réponse à sa demande impertinente du fils et donc tout à fait inhabituelle. Le père a accepté. Le père, normalement, devait conserver les droits. Mais il a accepté. Il a accepté. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémice de sa vigueur, et le droit des nains lui appartient. Peut-être que cette forte grave du fils est-elle comprise lorsqu'on lit dans le verset 21. On voit, on dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. L'enfant a péché contre son père. Il a péché aussi contre le ciel. Alléluia. Mon fils m'a tué. Cet enfant a déclaré la mort de son père avant sa mort. Il a réclamé sa part avant la mort de son père. Alors qu'il n'était pas mature, mais il a réclamé sa part. Combien sont ceux-là qui sont inconscients de beaucoup de choses ? Plusieurs enfants ne comprennent pas la valeur des parents. Si vous avez votre père ou votre mère en vie, ou si vous n'y sont plus en vie, vous allez comprendre leur valeur. Alléluia. J'aimerais dire aux jeunes qui sont ici, tous les jeunes, considérez et respectez vos parents. Considérez et respectez vos parents. On ne joue pas avec les parents. Amen. Plusieurs enfants reçoivent des malédictions sans les savoir. Respectez vos parents. Respectez vos parents. Et du respect pour vos parents. Et la plupart des temps, j'ai constaté que les enfants ne respectent pas leur mère. Ou souvent, on respecte le papa qui est la maman. Parce que le papa est sévère, il peut tabasser. Et la maman, maman, elle est cool. On la respecte vraiment, vraiment pas. Et des fois, on répond seulement à la maman. Mais j'aimerais dire à nous tous que nous devons respecter nos parents. Alléluia. Il y a une bénédiction par rapport à cela. Respecte ta mère. Je vois des fois des enfants raccrochés à leurs parents. Des parents, des enfants raccrochés manquaient de respect à leurs parents. Si vous avez déjà fait ça, répandez-vous. Demandez pardon. Alléluia. Vous savez, même si vous avez appris que l'un des parents est dans les fétiches ou dans la sorcellerie, ne manquez pas de respect à ses parents. Vous voyez, vous risquez de, par ce manque de respect, donner droit à Satan. Toucher votre vide. Gardez seulement la sagesse. Il est dans ces choses. Moi, je suis chrétien. C'est tout. Donc, je me discipline par rapport à ça, ça, ça. Mais ne manquez pas du respect. Alléluia. Il y avait deux manières dont un père juif pouvait transmettre ses propriétaires, ses fils, par un testament devenant effectif au moment de sa mort ou par une donation durant sa vie. Mais ici, le père n'était pas mort. Et même, ce n'est même pas l'aîné qui a réclamé, mais c'est le petit frère qui a réclamé. Il avait déjà un programme. C'était pour aller s'amuser. Il avait appris qu'il y avait un endroit où il y avait vraiment des fêtes. Il y avait beaucoup de filles là-bas. Il a prévu cela. Il a calculé. Là-bas, comme j'apprends, ça bouge beaucoup là-bas. Il y a une boîte dans ce coin-là. Ça joue beaucoup. Il y a la musique. Il part s'amuser. Il demande sa part pour aller s'amuser. La plupart des temps, nous négligeons nos parents. Nous oublions nos parents. La valeur d'un père, d'une mère, vous pouvez la négliger aujourd'hui. Négligez vos parents. Mais cette valeur-là, vous allez comprendre ça une fois qu'il s'est bien-aimé ou ses parents ne seront plus là. J'ai vu quelqu'un un jour pleurer. Cette personne pleurait, disait, Pasteur, si vraiment je savais qu'il allait mourir, je voulais lui offrir ça. Je voulais lui offrir, je voulais faire ça, mais vraiment, Dieu l'a pris trop vite. Oh, ce n'est pas juste. Non, non. Tu avais tous les temps pour faire des bonnes choses, mais tu n'as pas fait ça. Il y a des gens qui ont inquièr tellement durs. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, si vous avez un cœur comme ça, vous ne serez pas béni. Vous avez un cœur dur. Même votre père ne peut même pas manger votre argent. Votre père, n'en parlons pas. Tout ce que vous, vous avez, c'est pour vous. Égoïste. La Bible a dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. et c'est une mousse que le diabète a répandu dans le monde. Les gens sont plus égoïstes. Tout ce qu'on fait, c'est pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'acheter ça, je dois m'acheter ça. Mais la personne qui t'a porté dans le ventre pendant neuf mois. Je vais te donner l'exemple, je crois, ici, d'une jeune fille qui avait honte de sa mère, tout ça. Elle ne voulait pas présenter sa mère aux autres et elle se disait qu'elle était gênante, tout ça. Un jour, elle a demandé à sa mère, maman, pourquoi tu es comme ça? Mais tu n'es pas vraiment si belle comme les autres mères. Tu vois, les autres amis, ils amènent leur maman à l'école, on voit vraiment des mamans, vraiment. Mais vraiment toi, maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman a dit, viens, mets-toi. Tu vois, toi, quand tu étais bébé, la maison avait pris le feu. Moi, j'étais à l'extérieur. Je courais vers la maison. Tout ce que j'avais, c'est les pannes. J'étais emballé dans ces pannes pour te protéger et moi, j'étais brûlé. Deuxième, je ne sais pas, troisième degré. Par exemple, pour laquelle je suis défiguré. Oh, maman, merci, je t'aime. Tu es la meilleure des mamans. Non, il fallait, tu voulais entendre l'histoire pour dire que tu aimais ta maman. N'attendez pas ce genre de situation pour vous présenter votre amour envers vos parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas que ton mari parle ou bien que tu perds ta femme pour commencer à dire, je l'aimais. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas des plans de l'être chère pour commencer à lui dire, non, je l'aimais. Tu l'aimais comment? Alléluia. N'attends pas seulement les mois de décembre pour donner les cadeaux à vos parents. Tu as déjà calculé les cadeaux de chaque année c'est 50 dollars, mais ce que tu es parmi c'est 250 000 dollars dans les comptes bancaires. Mais non! Vous pouvez épargner beaucoup d'argent et vivre malheureux sur la terre. Je vais dire une vérité, vous avez besoin d'une bénédiction d'abord. la première bénédiction que vous avez c'est la bénédiction de vos parents. Ne négligez pas la bénédiction de vos parents. Alléluia. Vous avez besoin de la bénédiction de vos parents. C'est-à-dire, vous avez besoin que votre père ou votre mère ne les négligez. Vous savez, j'ai remarqué aujourd'hui dans la vie, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de ces choses, ils négligent. N'allez pas chasser les démons là où ils ne sont pas. Fais ce que je te dis maintenant. Tu veux réussir dans la vie, fais ça. Le secret de la prospérité c'est quoi ? D'abord, commence à honorer ton père et ta mère. Alléluia. Au nom de tes parents, respecte ta mère. Comme je dis, il y a des enfants qui ont déjà tabassé leur mère. Vous avez un enfant qui a des muscles qui prend son père, qui secoue son père, qui balance son père à terre. Parce qu'il a les muscles. Une seule phrase de sa bouche va te réduire en néant. même s'il n'est pas sorcier. Tu viens de lui. Même s'il n'est pas féticheur. Dès qu'il parlera, le ciel va l'entendre. Et tu verras Dieu s'opposer à ta vie. Tu peux descendre, monter, aller chez les pasteurs, je ne sais pas qui, tu auras des problèmes tout le temps. Parce que ton parent, ta mère, ton père a parlé. Ne négligez pas les parents. Respectez vos parents. Quelqu'un peut me dire amène avec beaucoup de vie. Alléluia. Respectez vos parents. Alléluia. Respectez vos parents. Honorez vos parents. Donnez-leur, leur place. Respectez vos parents. Je vois des gens manquer de respect à leur mère. Un jour, je disais à une fille, je disais, tu te vois, elle était comme ça. Vous savez, les filles, vous voyez, vous avez une façon de marcher. Elle faisait un peu de choses. Je dis, regarde, ta mère aussi était comme ça. Tu penses qu'elle était seulement comme ça comme tu l'avais ? Non, 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 non. Ne rêve pas. Elle était comme ça. Et du reste, tu as son visage. Ne te crois pas plus belle qu'elle. Parce que tu as son visage. Tu peux déjà comprendre comment toi aussi tu seras. Alléluia. Des fois, il suffit de la regarder et tu lui dis, c'est moi. Mais dans l'avenir, dans 25 ans, 30 ans, c'est tout. Tu t'étais. Alléluia. Tu t'es mort de ta mère, mais tu seras comme elle. Tu as son visage. Même si toi, tu t'es maquillé plus, ou bien que tu t'habilles bien qu'il y a sa génération, mais tu as sa physionomie. Tu parles comme elle. Tu peux faire des fières, mais tu as tout d'elle. Lorsqu'elle te regarde, elle dit, qu'est-ce que c'est quoi ? J'étais comme ça. Elle se moque de toi. Vous allez voir des fois, des mères qui sont assises et qui vous rigolent, qui rigolent. Elle voit beaucoup de choses. Tu te vois, tu te dis, moi, maman, je n'ai pas le temps. Maman, tu vois, fais des fières, mais elle se voit. C'était comme ça, mais tu ne comprends pas. La maman, le parent peut te dire une petite phrase, mais ça peut signifier beaucoup de choses. Le père peut ne pas t'expliquer, te dire, c'est ma maman, fils, fais attention. Tu dis, c'est ce chemin-là. Ce n'est pas bon. Cet ami-là, je ne l'apprécie pas trop. Il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas prophétisé. Il n'a pas donné une parole de connaissance. Ce qu'il a déclaré, c'est l'intelligence et l'expérience d'un aîné. Si tu écoutes sa parole, tu vas réussir dans la vie. Mais si tu t'accroches à cet ami, tu vas échouer dans la vie. Nous avons besoin des conseils de nos parents. Nous devons les respecter. La première des bénédictions, c'est la bénédiction de la famille, de tes parents. Avant de venir chercher la bénédiction de l'église, d'abord cherche la bénédiction de la famille. Ce n'est pas que tu donnes des coups à la maman, à ton père. Tu leur manques du respect. Là, tu viens à l'église, tu penses que l'église va te bénir. Bénir comment ? Des fois, vous bénissez, mais les gens ne sont pas bénis. Un poli jusqu'à la moelle épinière, manquant du respect jusqu'à un niveau très exagéré. Ils sont prêts à crier sur les parents. Lorsqu'ils crient, ils terrorisent même les parents. Il y a certains parents qui sont pris au piège, terrorisés par les enfants. Ils ne peuvent plus bouger parce que les garçons, lorsqu'ils s'effacent, tout le monde a peur. Les papas, c'est qu'ils peuvent m'étabasser. Tout le monde est terrorisé à cause de votre colère. Calmez-vous à partir d'aujourd'hui, à partir de cet enseignement. Arrêtez ! Alléluia ! C'est pour ça que vous voyez des gens mourir rapidement, quitter la terre très tôt. Bon garçon, bon garçon, bon garçon, caractère mauvais. Belle fille sur internet, photo, sur Facebook, oui, mais comportement zéro. Respecte tes parents. Alléluia ! Respecte tes parents. Tu veux que je te parle des démons ? D'abord, respecte les parents. Tu veux chasser les démons ? Comment les démons vont dire mais regarde, tu es très impoli toi. Toi, tu es très impoli. Je ne peux même pas partir. Même les démons sont détonnés. Comment tu me chasses ? Tu as tout ce que moi je réclame pour rester en toi. Comment tu me chasses ? Tu donnes de quoi à ton père ? Comment tu peux me chasser ? Vous savez, j'ai dit, je disais à quelqu'un que les démons se moquent de certains chrétiens. Je regarde les chrétiens, j'ai valu plusieurs chrétiens. Je peux arriver quelque part dans une église, j'ai valu les chrétiens. Je dis, ah Seigneur, si le Seigneur pouvait révéler l'identité de plusieurs personnes, je crois que plusieurs personnes vont arrêter de prier pour des gens. On va commencer à dire aux gens, toi, va d'abord te répentir avant de chercher la délivrance. Toi, va d'abord te répentir avant de chercher la guérison parce que la guérison, c'est seulement ta répentance. Répends-toi, Dieu va enlever la maladie. Il y a certains problèmes qui seront solutionnés par la répentance. Alléluia. Par la répentance. Un enfant très ingrat, égoïste, il veut s'amuser. La Bible dit, il allait se mettre dans paix des jours après, les plus jeunes, dès qu'on lui a donné paix des jours après, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il ne dissipe pas dépensé en désordre, sont bien en vivant dans la déboche. Vous savez la déboche, non? Donc, tous ceux qui étaient dans la tête de ces garçons, c'était la déboche. Il dit, je prends cet argent. Les filles, les secoles vont me voir. Papa, si tu me donnes cet argent, tu vas voir. Papa, donne-moi ma parole, j'ai des projets. Dans les cœurs, il a déjà des projets du péché. Dès qu'il a eu l'argent, c'est la déboche qu'il attendait. Il n'avait pas d'autres calculs dans la tête qu'il a des déboches. Il y a des enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Salomon dit, mon fils, éloigne-toi de cette femme prostituée. tu vas vers la mort. Les parents peuvent vous donner des conseils, de la sagesse, de l'expérience. Ton père peut t'épargner de la mort, des problèmes, des maladies. Ton père, ta mère peut te dire quelque chose, considère ça. Alléluia. Et surtout les parents qui ont Christ, qui ont Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau. ils peuvent vous donner encore des bons conseils. Et je parle beaucoup plus des parents qui ont ces cœurs-là d'enfants, des mélaires enfants, qui sont responsables, qui comprennent la valeur de leurs enfants, qui comprennent ce que Dieu demande. Ils vont vous accompagner vers la réussite. Dans ces derniers cas, la propriété était légalement dévolue au fils à partir de l'acte. Mais le père continuait à juire de l'usufrie durant sa vie. Ici, il est clair que le père est allé au bien, au-delà de ses obligations minimales légales en mettant les capitales à la disposition du fils, de ses fils. Et cet enfant prend cet argent pour aller s'amuser. Il n'était pas compte de son père. Il a manqué du respect à son père. Un, il vient, il demande sa part avant la mort de son père. Il déclare la mort. C'est comme s'il disait mais papa, tu devais mourir. Tu traînes. Il y a même une publicité qui passe sur internet où vous voyez des gens qui ont montré ça et vous voyez des gens qui attendent la mort. Je crois, je publie, c'est une comédie. On a amené quelqu'un à l'hôpital et soit disant une vieille personne la personne devait mourir dans les minutes qu'ils devaient suivre et ils attendaient là. Ils avaient déjà le vin et tout ça pour boire à l'hôpital et la personne entre avec les médecins et ils commencent à boire. On leur a dit ça ne marche pas. C'est fini pour la personne. C'était dans la joie. À un moment donné, les malades sortent et les regardent. Et ils étaient estomaqués. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent précipiter la mort de leurs parents et mourir à cause de leurs enfants. La fille tombe enceinte, la mère ne supporte pas ça. Elle pique une crise et elle meurt parce qu'elle aimait tellement sa fille et ne s'attendait pas à vivre ça. Je vois des garçons qui meurent et la maman se suicide où l'enfant, les garçons qui font des bêtises et la maman tombe malade. Les papas piquent une crise et deviennent paralysés. Ils développent des maladies, pas mal de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils aimaient leurs fils. Ils aimaient leurs filles. Vous ne pouvez pas savoir que par vos actes vous pouvez tuer vos parents. Lorsqu'on vit, on ne vit pas pour soi-même. On vit aussi pour la communauté. Il ne faut pas être égoïste quand vous posez les actes. Il y a des jeunes qui vivent pour eux-mêmes. Ils posent des actions que pour eux. Tu poses des actes que pour toi. Tu ne te vois que toi. Toi, 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 toi. Tout ce que tu fais c'est pour toi. Mais tu ne tiens pas compte des autres. Je dirais aux jeunes filles qui prennent les comprimés, qui prennent les choses, qui veulent s'empoisonner des garçons et qu'on sort. Tenez compte des gens qui vous aiment et surtout vos parents. Tenez compte de votre mère ou de vos mamans qui vous ont porté. Tenez compte de ça. Alléluia. Tenez compte de ta mère. Elle t'a porté neuf mois. Vous avez vu, je suis manqué du respect de Marie. Dis à Marie, 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 tu sais, tu sais que je suis Dieu. Marie, fais attention, je suis Dieu. Non, il n'a pas fait ça. Lui qui était le grand Dieu glorieux, il est descendu au niveau de se mettre dans le ventre d'une femme. Vous pouvez imaginer ça. Pourquoi nous, on ne peut pas vivre l'immunité? Pourquoi on ne peut pas valoriser nos parents? Pourquoi, vous savez, j'ai déjà une personne, tu m'as dit que la maman est dans la sorcellerie, ce n'est pas un problème. Mais toi, sois poli. Elle est dans la sorcellerie, oui, mais toi, sois poli. Sorcellerie, c'est bon, mais sois poli. Si tu veux poser des actes d'amour envers ta maman, prie pour ton argent, prie pour ton cadeau, recommande ça entre les mains du Seigneur, tu dis, j'amène ça maintenant. Parce qu'il ne faut pas prier pour vos cadeaux, bien pour votre argent, seulement parce que vous êtes dans un contexte de la sorcellerie, mais moi, je prie toujours, même quand je vais donner naturellement, que la personne soit dans la sorcellerie ou pas, il faut toujours prier. Et tout, la raison pour laquelle j'explique dans le manuel, dans le livre, c'est, tant que vous allez ignorer ce que vous êtes, vous allez vivre comme des esclaves. Si vous ignorez continuellement votre position d'héritier, des fils de Dieu, des filles de Dieu, vous allez vivre comme des esclaves. N'ayons pas peur des sorciers. Est-ce que il n'est pas là quelqu'un? N'ayons pas peur des démons. Alléluia. Ils sont là, mais n'ayons pas peur d'eux. Nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. C'est pour ça que je dis, des fois les enfants doivent réaliser ce que les parents font. L'enfant tombe malade. La maman peut-être n'a pas l'argent. Elle n'a pas, elle ne peut pas sortir la nuit pour t'amener à l'hôpital. Elle commence à prier. Et Dieu te protège, Dieu te guérit. Vous savez, des fois les mamans, elles ne dorment pas, elles restent à côté de leurs enfants, l'enfant malade. et c'est un peu de dormir un tout petit peu. Il se réveille parce qu'elle veut garder l'enfant. Elle veut surveiller l'enfant. Ne jouons pas avec les parents. Alléluia. Proverbe 17, verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Est-ce qu'on peut lire ça? Un, deux, trois. Amen. Celui qui donne naissance aura un insensé. C'est-à-dire, celui qui n'est pas sensé, qui n'est pas réfléchi, qui n'a pas le bon sens, il aura du chagrin. On peut être intelligent mais être insensé. On peut avoir des diplômes mais être insensé. Ne pas comprendre les valeurs. Ne pas comprendre la bonne direction qu'on te donne. Alléluia. Vous allez voir un enfant qui a étudié, une personne qui a étudié mais qui se retrouve toujours en compagnie des buveurs. Donc, il ne voit pas les dangers de se saouler continuellement. Lui, tous ceux qu'il voit, il s'amuse. Alléluia. On peut lui donner des conseils. Lui, il va se montrer des gens qui parlent. Vous savez, lorsqu'on s'amuse la plupart du temps, on croit qu'on contrôle le monde. Vous ne contrôlez rien. Vous pouvez avoir une fille à côté de vous qui vous donne des paroles rassurantes, d'amour, ainsi de suite, mais vous ne contrôlez pas l'avenir. Ne mourrez pas avant votre temps. Vous avez d'abord besoin de la bénédiction de vos parents. Alléluia. Cette bénédiction va entrer en accord avec la bénédiction de Dieu. Vous voyez, Jacob a reçu la bénédiction de son père, Isaac. Amen. Mais il est allé. Il a connu des problèmes, n'est-ce pas? Vous êtes là? Il va connu des problèmes. Il avait besoin de la vale de Dieu pour enterrer la bénédiction de son père. Et Dieu va lui reconnaître la vale et Dieu va changer même son nom pour lui dire, tu as une identité d'un menteur toi. Et même à cause de son mensonge, il a connu son oncle, le frère de sa mère, un super menteur. Ayant les dons du mensonge un peu comme sa mère. Sa mère a aussi menté beaucoup. La Bible nous donne toutes les vérités. La Bible ne les cache pas. Il y a des gens qui ont les dons du mensonge. Ils peuvent mentir même en parlant en langue. Ils vous mentent en vous regardant en face. Rebecca dit à sa femme, à son fils, je vais m'arranger. Prépare seulement. Moi, je sais ce que je vais faire. Quelle famille ? Le père a son fils préféré. La mère a son fils préféré. Guerre ! Elle sait que si le père bénissait Esaïm, je n'ai pas trop d'assurance avec Esaïm. Moi, je veux que ce soit Jacob. Jacob, soit calmant mais je sais comment je vais faire les choses. Vous êtes là. Bien-aimés, réveillons-nous. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Il y a des choses que tout enfant doit savoir et faire pour vivre longtemps sur la terre. Un insensé ne comprendra pas la valeur et la place de ses parents. Vivre sans ses parents et se battre pour manger vous apprendra la valeur de votre père et de votre mère. Et des fois, pour bien comprendre leur valeur, allez vivre ailleurs après la mort de vos parents ou à leur absence. Même s'ils sont des fois en vie, vous êtes seul. vous vous retrouvez dans un pays où on vous a envoyé étudier, vous êtes seul. Et cette période-là, votre père ne vous a pas envoyé l'argent, votre mère ne vous a pas envoyé l'argent, vous êtes seul quelque part. Vous ne savez pas comment les rejoindre. Vous n'avez rien à manger. Vous allez comprendre la faim, ça va vraiment vous donner l'intelligence. Vous allez comprendre la valeur de votre père. Il y a des gens qui doivent se répandir. Vous habitez chez un ocle, chez une tante. Vous allez comprendre que ce n'est pas chez vous. On est mieux chez soi. Même si vous voulez vous allonger un tout petit peu, vous ne pouvez pas parce que vous avez des limites. Vous vous dites, il y a la chambre. Mais chez vous, même au salon, tu peux t'allonger parce que c'est la maison de ton père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous êtes chez votre ocle, il vous aime. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Il vous aime. mais il t'a logé au salon. C'est ce fauteuil qu'il a acheté à 5 000 dollars. Tu veux abîmer les fauteuils? Tu n'as pas de chambre? Tu te lèves, tu comprends que c'est ton oncle et ce n'est pas ton papa. Tu comprends directement que ce n'est pas ton papa. Tu peux manger à un certain niveau. Tu comprends vraiment ici, je ne peux pas manger jusqu'à ce point-là. Ce n'est pas ma mère. Je dois me discipliner. Mais si c'est ta mère, tu peux ne pas demander. Vous savez comment les enfants se comportent? Parce que c'est ta maman, tu l'embêtes, c'est ta maman. Vous comprenez, non? Maman, je vais prendre ça, j'ai encore faim. Tu pars, tu prends, tu manges, c'est ta maman. Quand je pars chez mes parents, je suis chez mes parents. Je suis très à l'aise. Vous voyez? Alléluia. Je peux aller au frigo, je prends du jus, je me sers parce que je suis chez mes parents. Mais va faire ça chez ton oncle. Même si c'est le petit foie de ton père, tu as des limites. Parce que ce n'est pas ton père. Ton père, naturellement, doit t'aimer. Il doit te supporter. Même tes bêtises, il va toujours t'aimer. C'est pour ça qu'il faut respecter les pères. Respectons les parents. Cet enfant est allé dissiper son argent, mais son père l'attendait toujours. L'enfant ne cessera jamais d'être l'enfant d'un père. d'un parent. Même lorsqu'il va tuer, il va commettre des bêtises, il restera toujours cet enfant. C'est pour ça que Dieu a tant aimé. Il a dit qu'on n'avait pas cessé d'être ses enfants. Il a tout fait pour nous racheter. Alléluia. Il a dit même s'ils ont péché contre moi, même s'ils ont violé ma loi, je vais toujours les sauver. J'aimerais te dire aujourd'hui, ton père ne t'abandonnera jamais. Vous allez voir un enfant emprisonné et son père allaient les voir en prison. Tout le monde peut dire de tort. Ah, les grands voleurs de Montréal, les grands bandits de Montréal, c'est ce garçon-là qui a assassiné. Oui, mais pour tout le monde, tu es l'assassin de la ville. Pour ton père, tu es son fils. Il ne t'encourage pas au péché, mais tu restes son fils. Tu as fait la honte de la famille, mais tu restes sa fille. Alors, ce sont ces personnes-là, c'est cette mère-là, c'est ces papas-là que tu vas négliger comme ça. Un homme normal ne pourra pas laisser son enfant à l'extérieur souffrir. Il ne pourra pas. Vous serez mal à l'aise dans le cœur. Vous allez souffrir. Alléluia. Vous n'allez pas, vous ne saurez pas dormir. Vous allez souffrir de ça. Et je parle des choses que vous devez retenir, mes frères et soeurs. Alléluia. Je vais, cette fin d'année, que nous ayons la reconnaissance envers le Père Céleste et envers nos parents. Alléluia. Je me rappelle, des fois, quand j'étais trop jeune, un jour, on avait des possibilités. Je me rappelle, c'est trop jeune à l'école primaire, j'étudais très loin de là où on habitait. Et ce jour-là, il n'y avait pas les transports. Et la voiture ne pouvait pas venir me chercher pour m'emmener à l'école. Et je devais aller à pied. Ma mère m'a dit, je n'ai même pas d'argent. Papa n'a pas laissé d'argent, il n'y a pas d'argent non plus. Ma mère a préparé, j'ai mangé, je devais faire les pieds. Et je vous assure, les pieds, les trajets que j'ai faits, vous ne pouvez pas imaginer ça. Les pieds, je marchais à pied. Quelle distance ! tellement que je savais que les gens me connaissaient, on nous déposait toujours en voiture. Ces jours-là, j'ai pris des chemins de l'intérieur, pas vers la route. J'ai fait l'intérieur pour arriver vers Delvaux où j'étudiais. Venant de Binza, derrière Guilf, derrière Village, derrière Delvaux, j'arrive à l'école. et j'arrive à l'école fatigué. Je ne sais pas si les chauffeurs viennent me chercher le soir. Et quand je sors, je ne les vois pas, il n'y a pas de cellulaire à l'époque. Oh non, tu as les cellulaires, on va t'envoyer les SMS. Il n'y a pas de texto, il n'y a rien. Tu sors de l'école, il y a des amis qui ont vu les chercher. Mais non, débrouille-toi. Je commence à marcher à pied. Et marcher, vers les pieds, vers les pieds. Je me retrouve à quelque part. Je me retrouve vers un golf. Je vois, je regarde toujours les voitures. Et puis je vois une voiture, je dis, on ne s'est pas dans une voiture. Il y a des chauffeurs qui me fait signe. Vous ne pouvez pas savoir, bien aimé. Des fois, tu retournes dans la maison, tu vois qu'on t'attendait. Ça t'inquiétait les parents de te perdre. Alléluia. Bien aimé, je me retire à quelqu'un de considérer les parents. Alléluia. Je vais donner des exemples pour finir. Les fils d'Élie de ces jours, je parlerai des fils d'Élie de ces jours. Les fils d'Élie n'avaient pas respecté les dieux de leur père dans leur vie. Et l'Éternel les livra à la mort. Dieu effaça leur mémoire. Il n'y a plus eu de descendant pour son serviteur à cause de ses enfants incontrôlables. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1 Samuel 2 22 à 26 Il s'est méconduisé et le peuple rapporta cela à leur père qui fut blessé. Leur père fut choqué de les savoir. La vie de cette famille fut bouleversée à cause de la conduite de ses enfants. Et Dieu nous exige à ce que les parents veillent sur leurs enfants avec sévérité afin de les maintenir sur la voie du Seigneur. Or, ces enfants connaissaient l'image et le travail de leur père. Ils savaient ce que leur père faisait comme travail. Ils connaissaient que leur père était au service de Dieu. Ils savaient qu'on ne jouait pas avec les dieux de leur père. Ils n'ont pas respecté ces dieux-là. 1 Samuel Il leur dit pourquoi Elie était fort âgée et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit pourquoi faites-vous de telles choses car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non mes enfants ce que j'entends dire n'est pas bon vous faites pêcher le peuple de l'éternel. C'est-à-dire si un serviteur pêche il fait pêcher aussi le peuple de Dieu parce qu'ils étaient des serviteurs. Si un homme pêche contre un autre homme Dieu le jugera mais s'il pêche contre l'éternel qui intercédera pour lui et il n'écoutera et n'écoutera point la voix de leur père car l'éternel voulait le faire. Dans les versets 34 à 36 Mais malgré cela ils désobéirent tout de même à la parole de Dieu ce qui poussa Dieu à dépêcher un homme de Dieu afin qu'il annonce à leur père la fin de toute chose. Dieu annonça la mort de ses deux fils le même jour et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils Ophnie et Phinée ils mourront tous deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon moin et quiconque qui restera de ta maison viendra se prostiner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira attache-moi je te prie à l'une des fonctions du sacerdoce enfin que j'ai un morceau de pain à manger. Dieu promet l'humiliation la mort la conscience de l'isolation et des conséquences pouvant en découler en tant qu'enfants nous devons faire en sorte que nos parents vivent leur vieillesse dans la joie. Élie avait à tel âge avancé mais ses enfants n'ont pas respecté la parole ils n'ont pas respecté ce qu'ils devaient faire. Proverbe 17 verset 25 la Bible dit un fils insensé fait les chagrins de son père et l'amertume de celle qui l'a enfantée. Proverbe 10 verset 1 la Bible dit un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé les chagrins de sa mère. Proverbe 15 verset 20 la Bible dit un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère pour finir dans les proverbes 19 verset 13 la Bible dit un fils insensé est une calamité pour son père et les carrières d'une femme sont une gouttière sans fin et lui mourit suite à la mauvaise conduite de ses fils donc ses fils l'ont tué ou l'ont conduit précipitamment à la mort mon fils m'a tué juste pour vous dire qu'il y a des enfants qui tuent leurs parents par leur conduite par leur négligence je suis allé un jour mon père était hospitalisé il y avait un monsieur qui était à côté de lui ces messieurs se plaignaient de ce qu'il n'y avait personne pour les visiter il y a des malades qui sont dans les hôpitaux qui n'ont personne pour les visiter il y a des gens qui souffrent des parents qui souffrent alors qu'ils ont des enfants dans la ville ils jouissent de la vie ils sont des voitures ils ont des biens dans ce monde ils ne veulent pas considérer cela mon fils m'a tué et les cris de plusieurs parents j'aimerais dire aujourd'hui qu'il faut développer la sagesse divine dans 2 Samuel 18 verset 33 la Bible dit alors le roi saisit des mentions monta dans la chambre au dessus de la porte et pleura il disait en marchant mon fils Absalom mon fils mon fils Absalom que ne suis-je mort à ta place Absalom mon fils mon fils Absalom voulait tuer son père la première des bêtises d'Absalom c'était n'est-ce pas de se venger contre son demi-frère Amnon il a tué Amnon son frère il tue son frère Amnon il prend les femmes de son père les concubines de son père une grosse bêtise et il monte un complot pour évaincer son père écartait son père du royaume de la royauté et il prend la place de son père il chasse son père et pendant les combats il fit tuer et David ici est en train de pleurer il dit je devais prendre ta place un parent normal à Satan n'est-ce pas qu'il soit enterré par ses enfants et non qu'il enterre ses enfants aujourd'hui il y a des parents qui enterrent leurs enfants pourquoi ? parce que les enfants n'ont pas voulu écouter les parents ils pensaient être plus intelligents j'ai regardé l'autre fois les photos des amis en Afrique je vis un ami je me suis dit oh Seigneur qu'il était beau qu'il était courageux et lorsque je l'ai vu je pensais à beaucoup de choses il aimait tellement s'amuser les bois tout le monde les connaissait il avait l'argent il vendait des choses il faisait des choses après la mort de son père il n'a pas arrêté il a continué avec la mauvaise vie le sida l'a attrapé jeune il est mort avec le sida il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie lorsqu'on s'amuse on voit les plaisirs on est dans la joie mais on oublie ce qui va arriver après il y aura toujours des conséquences pensez aux autres par vos actes avant de poser les actes pensez aux autres l'égoïsme ne t'aidera pas la méchanceté dans le cœur ne t'aidera pas ne sois pas mauvais à l'excès sois bien avec les gens sois bien avec tes parents vis bien ne parle pas à l'excès si tu dois aider aide il y a des gens qui n'ont jamais donné 200 dollars à leur mère qui a son père ou sa mère en vie aujourd'hui l'un des parents vivant nous montrons l'un des parents vivant il y a des choses que nous devons arranger alléluia il y a des choses par surprise envoie l'argent par surprise donne l'argent ne parle pas toujours tu as combi dans les comptes où est-ce que tu vas partir avec après la mort où est-ce que tu iras avec cet argent vanité des vanités tout restera sur la terre vous pouvez épargner laisser un million de dollars à vos enfants ils pourront redevenir des pauvres parce qu'ils ne seront pas à la valet de cet argent ils vont s'amuser comme cet enfant qui s'est amusé avec l'argent alléluia proverbe 23 verset 22 à 26 proverbe 28 verset 24 proverbe 30 verset 11 proverbe 23 verset 23 verset 23 verset 23 verset 23 verset 23 car l'éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés par des parents verset 24 verset 24 ne fréquente pas l'homme colère ne va pas avec l'homme violent verset 25 de peur de peur que tu t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements parmi ceux qui cautionnent pour dédecter verset proverbe verset chapitre 28 verset 24 28-24 celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur vous savez comment on vole les parents les parents ont droit à l'aide lorsqu'ils vieillissent est-ce que quelqu'un peut dire amen alléluia nous devons aider nos parents le dernier verset 30 11 proverbe 30 11 il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère bien aimé j'aimerais dire aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il faut changer alléluia cet enfant est parti il est allé dissiper l'argent dans la débourse il a mené une très mauvaise vie il s'est rendu compte qu'il avait commis des bêtises qu'est-ce qu'il a fait il s'est répenti il est revenu en lui-même il s'est dit je ne peux pas rester comme ça je retournerai vers mon père et quand il retourne il trouve son père qui était déjà là qui l'attendait son père pouvait dire toi tu as déclaré ma mort mais son père lui a témoigné de l'amour j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu vous aime que Dieu t'aime mon frère Dieu te témoigne de son amour tous les jours même tes parents la t'aiment il y a des choses qu'il ne faut plus faire il y a des choses qu'il faut changer dans nos vies on s'est mis des bouts on acclame le Seigneur nous avons les yeux fermés nous allons prier il y a des choses pour lesquelles il faut demander pardon demande pardon à Dieu demande à Dieu de t'aider de te donner un bon coeur pour aimer ton prochain aimer ta mère aimer tes frères et soeurs aimer ta famille que tu sois là pour aider les autres ne t'attends pas seulement que les autres t'aident mais sois là aussi pour les aider Alléluia prions le Seigneur s'il vous plaît Alléluia nous bénissons ton Seigneur Jésus Christ nous bénissons ton Seigneur pour ta présence corraba santa yenda barama corraba sate kalabashen de l'elebe corroboska Alléluia m'embrosa tarabashen ke l'elebe soto Seigneur viens nous aider à te servir viens nous aider à faire ta volonté nous avons besoin de ta grâce de ta faveur au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia J'aimerais dire cette parole parole d'un parent mon fils ma fille ne vient pas pleurer sur ma tombe il ne m'amène pas des germes de fleurs car je n'y suis pas mon esprit est retourné auprès du créateur n'attendez pas la mort de votre père de votre mère pour leur témoigner votre amour faites-le maintenant si il y a des choses à se répentir répands-toi ayez un bon coeur Alléluia n'attendez pas d'être malade pour dire combien vous aimez Dieu n'attendez pas d'avoir des problèmes pour commencer à venir à l'église prier chercher la face de Dieu alors que maintenant tu es en bonne santé n'attendez pas ça n'attendez pas d'avoir trop de problèmes pour chercher Jésus Christ n'attendez pas de jouer pour dire à Dieu que tu l'aimes si tu l'aimes réellement sers le maintenant si vraiment Christ est Seigneur dans ta vie sers le maintenant n'attends pas les problèmes n'attends pas la maladie n'attends pas les soucis Alléluia prions prions-moi c'est dans Jésus entre tes mains je recommande ma vie je te prie Seigneur de m'aider accorde-moi ta grâce accorde-moi ta faveur j'ai besoin de toi j'ai besoin de marcher dans ta volonté et tant que ta main dans ma vie aide-moi Seigneur à vivre ta parole en marchant dans la crainte de ton Seigneur au nom de Jésus Christ Amen nous acclamons le Seigneur à notre Dieu nous bénissons son Seigneur nous reprenons nos plats pour vivre dans la guaranteed auque pour être avec un ressort nous Sous-titrage ST' 501 ... ...